Paul Cézanne Paul Cézanne, né en 1839, fils d'un négociant en chapeau parvenu à accumuler une belle fortune en fondant sa propre banque à Aix-en-Provence. Paul est un très bon élève, ses nombreux prix d'excellence en l'attestent, il aime les langues mortes et la poésie mais n'a pas encore de passion particulière pour la peinture. On lui attribue déjà une personnalité révoltée et intransigeante, c'est en tout cas ainsi que ses deux amis d'enfance le décrivent, à savoir Émile Zola et Jean-Baptiste Baye. Papa Cézanne veut que son fils prenne sa suite à la tête de la banque, il le force à étudier le droit, il lui réserve un poste. Le soir, Cézanne fréquente l'école gratuite de dessin d'Aix au musée Granet. Cézanne fréquente l'école gratuite de dessin d'Aix au musée Granet. En 1858, Zola s'installe à Paris pour faire carrière dans le journalisme. Ses camarades le rejoignent au plus vite, n'ont même pas 20 ans. Cézanne finit par arracher une petite rente à son père et il va surtout au Louvre pour copier Titien, Michel-Ange et Rubens, même s'il n'en est pas forcément très fan. Il rencontre Claude Monet, un autre grand angoissé avec qui il noue une longue et orageuse amitié. Ses idéaux le rapprochent des jeunes impressionnistes mais il ne s'intègre jamais vraiment au groupe. Il serait, semble-t-il, l'objet de moqueries en raison de sa timidité et de son caractère brut de décoffrage. Il n'est ni banquier, ni peintre. Il vit dans la dépendance de son père, il le vit mal et il veut prouver au monde qu'il vaut quelque chose. Mais la peur d'aller vers les autres et la peur du jugement le condamnent à un immobilisme insurpassable. Pourtant, on constate déjà un style très affirmé, un artiste à part entière. Il n'entre pas dans les normes exigées par l'académisme. La condition pour obtenir de l'argent de son père, c'était le concours d'entrée au Beaux-Arts de Paris. Il rate ce concours deux fois, il ne veut pas se conformer à ce que l'institution attend de lui et il en garde beaucoup d'amertume. Sa porte de sortie se referme. Il rentre à Aix, prend un poste dans la banque de papa. Il est au fond du trou, mais il trouve quand même l'énergie de continuer à peindre. Le père de Cézanne a racheté l'ancienne résidence du gouverneur de Provence, sans dire long sur sa personnalité. Paul va donc se mettre à refaire la déco. Et là, on tombe sur une énigme, les quatre saisons. Paul Cézanne peint ses quatre tableaux pour le salon de son père. Ils sont maladroits, très raides, avec des couleurs complémentaires, exagérées et mal assorties. Il les signe avec le nom d'Ingres. C'est une grosse blague, Cézanne déteste Ingres. Ce qu'il représente, les peintres qui suivent sa voie, la domination de cette école de peinture soumise au dessin. A ce sujet, Mille Zola fait parler son ami à travers le personnage principal de son roman L'œuvre, sorti en 1886. Romand qui met un terme à leur amitié d'ailleurs, un roman terrible où leurs souvenirs sont étalés aux yeux de tous et où Zola admet que Cézanne est un peintre raté et obsessionnel qui n'aboutira jamais à rien. Tous des barbouilleurs d'images à dessous, des réputations volées, des imbéciles ou des malins à genoux devant la bêtise publique. Pas un gaillard qui flanque une gifle aux bourgeois. Tiens, le père Ingres, tu sais s'il me tourne sur le cœur celui-là avec sa peinture glaireuse. Eh bien, c'est tout de même un sacré bonhomme et je le trouve très crâne et je lui tire mon chapeau car il se fichait de tout. Il avait un dessin du tonnerre de Dieu qu'il a fait avaler de force aux idiots qui croient aujourd'hui le comprendre. Après ça, entendu, ils ne sont que deux. De la croix et courbée. Le reste, c'est de la fripouille. Le vieux lion romantique, quelle fière allure. En voilà un décorateur qui faisait flamber les tons et quelle poigne. Il aurait couvert les murs de Paris si on les lui avait donnés, sa palette bouillée et débordée. Je sais bien, c'était que de la fantasmagorie, mais tant pis, ça me gratte, il fallait ça pour incendier l'école. Puis l'autre est venu, un rude ouvrier, le plus vraiment peintre du siècle et d'un métier absolument classique, ce que pas un de ces crétins n'a senti. Ils ont hurlé par bleu, ils ont crié à la profanation, au réalisme. Lorsque ce fameux réalisme n'était guère que dans les sujets. Tandis que la vision restait celle des vieux maîtres, et que la facture reprenait et continuait les beaux morceaux de nos musées. Tous les deux, de la croix et courbée, se sont produits à leur voulu. Ils ont fait chacun son pas en avant, et maintenant, oh maintenant ! Il se tut, se recula pour juger l'effet, s'absorba une minute dans la sensation de son oeuvre, puis repartit. Maintenant, il faut autre chose. Ah, quoi, je ne sais pas au juste. Si je savais, si je pouvais, je serais très fort, oui, il n'y aurait plus que moi, mais ce que je sens, c'est que le grand décor romantique de Delacroix craque et s'effondre. Et c'est encore que la peinture noire de Courbet empoisonne déjà le renfermé, le moisi de l'atelier, où le soleil n'entre jamais. Mais comprends-tu, il faut peut-être le soleil, il faut le plein air, une peinture claire et jeune, les choses et les êtres tels qu'ils se comportent dans la vraie lumière. Enfin, je ne puis pas dire, moi, notre peinture à nous, la peinture que nos yeux d'aujourd'hui doivent faire et regarder. Sous-titrage ST' 501 ... ... On a tendance à dénigrer ou sous-estimer ses débuts, on les juge parfois un peu faibles, surtout au regard de ce qu'ils produisent ensuite. L'influence de Delacroix est plus qu'évidente, il en fait des copies, dont une qui déchire tout, cette touche à la force de ses couleurs. ... 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 nature, la transcender en fait à travers sa vision d'artiste mais sans trahir la réalité. C'est ce que Léonard de Vinci préconise d'ailleurs et comme Léonard il porte une grande attention à la lumière. Elle semble uniforme et venir des objets eux-mêmes. On ne sait jamais si on est le jour ou la nuit avec lui. Dans son atelier il n'utilise pas la lumière du nord, cette lumière dont les peintres doivent se servir obligatoirement. Il dispose des ouvertures vers le ciel, vers l'extérieur et il ouvre ou ferme les volets pour plus ou moins d'éclairage. Il préfère toujours sortir et peindre sur le motif mais assez souvent il achève et fignole en atelier, ne serait-ce que pour le temps qu'il lui faut qui est très très long. Pour reprendre un mot que Cézanne aurait pu employer, tout le monde s'en fout et ils s'en foutent parce que ici à l'intérieur de ces murs il n'y a pas d'oeuvre d'art. Les lieux d'artistes, les lieux de mémoire ont la cote aujourd'hui mais il y a une cinquantaine d'années ça n'intéressait personne. Lorsque les américains, 114 personnalités vont débourser jusqu'aux moindres dollars pour acheter l'atelier, une fois qu'ils auront acheté le lieu ils vont vouloir le donner mais personne n'en veut. Autre caractéristique de son style, la perspective, ça paraît stupide dit comme ça mais il n'en est rien. Cézanne évite de représenter trop directement la perspective. Il peint de face, il prend son sujet à bras le corps sans faux semblants ou petite technique pour suggérer la profondeur de champ. Il va la créer en jouant sur les tonalités de couleurs et leur opposition. Les couleurs froides au fond, les couleurs chaudes au premier plan, voilà grosso modo comment il s'y prend. De cette manière il réinvente ce qu'il observe et le sublime par sa technique. Le peintre architecte de l'image change le monde pour le faire correspondre à sa vision. Là aussi c'est ce qu'on peut lire dans le traité de peinture de Léonard de Vinci d'ailleurs. Je n'ai rien vu de ces hommes par rapport à Léonard mais peut-être qu'il l'a, certainement qu'il l'a lu. On voit bien dans le portrait d'Ambroise Vollard cette opposition des couleurs et au fond le bleu au premier plan, le marron. L'équilibre de la toile tient avec cette main. On dirait un peu l'éléphant dans le tableau de la mort de Sardanapal de Delacroix et autour de cette main qui a l'air surpuissante. Il y a les traits sur le pantalon, on dirait déjà du champ. Si on faisait un gros plan, on pourrait confondre ça avec le nu descendant en escalier. C'est admirable. Il y a le Mardi Gras aussi où il peint son fils et un ami de son fils en espèce de personnage de cirque. Comment ne pas penser aux arlequins que fera Picasso à peine quelques années plus tard. Et avec ces natures mortes, Cézanne nous met en plein dedans. Tout ne tient qu'à un fil, un équilibre précaire. La disposition des objets et les formes couleurs qui s'offrent à nos yeux permettent de donner libre cours aux recherches formelles et donc à son style si exigeant et sans compromis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En 1886, Cézanne officialise sa relation avec sa compagne Hortense. Il s'agit surtout de légitimer son fils. Six mois plus tard, le père de Cézanne décède à 47 ans. Le peintre devient enfin indépendant et libéré de la pression familiale. Cette année 1886, c'est aussi la publication du roman d'Emile Zola, l'œuvre. Le personnage de Claude Lantier dans ce roman est caractérisé par sa timidité, sa sauvagerie dans ses rapports humains et son refus des compliments ou des marques d'amitié. On peut admettre quand même qu'il y a un certain parallèle avec Cézanne. Il était très renfermé. Et à ce moment-là de sa vie, Cézanne vit seul, totalement seul. Sa femme et son fils s'installent à Paris. Pourtant, il est l'auteur de nombreux portraits, tous magnifiques. Avoir un modèle endurant et souvent un gageur, pour lui, il prend vraiment beaucoup de temps pour peindre. Il dessine pour s'aider, mais sa peinture n'est pas un dessin amélioré. Il commence et termine en présence du modèle. Pour Ambroise Vollard, il lui faut 115 séances. Pour Gustave Geffroy, un critique d'art et qui sera ensuite un défenseur du style de Cézanne, il met trois mois. Trois mois de séances quotidiennes et il abandonne et il s'excuse. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Il faut évidemment parler de la Montagne Sainte-Victoire, pas trop, puisque Alain Jobert l'a déjà fait avec son émission Palette, sur la Révolution Cézanne. Le peintre fait des séries de tableaux de cette montagne, toujours vus du même versant, celui exposé au soleil. Ces séries posent la question du sujet. Ce n'est peut-être pas lui le sujet, c'est peut-être pas ça qui compte. Ce qui compte, ce serait la façon dont on le représente. Et peut-être aussi que le peintre veut nous montrer la toute-puissance de la nature, avec cette montagne immense par rapport aux hommes qui ne sont rien, les hommes qui ne sont même pas dans ces tableaux, ce ne sont pas des portraits, on ne voit personne. C'est que des paysages, que la nature seule. Et dans ces séries fameuses, la lumière y est plus écrasante que jamais. Il joue sur les verres et les ocres avec beaucoup de finesse. On n'a aucune indication sur la période de l'année où il peint, ni à quelle heure de la journée. Étant donné son traitement de la lumière uniforme et intransigeante, son organisation de ses tableaux est proprement incroyable. Il va très très loin, à la limite de l'abstraction, tant il dilue la réalité dans sa peinture. Les tâches de couleurs qui lui servent à organiser sa toile deviennent de plus en plus apparentes, voire même parfois restent telles quelles, visibles dans toute leur justesse. L'image ne prend son sens que vu dans son ensemble. Il ne s'embarrasse plus des détails comme avant, il les sublime et nous les balance à la figure. Ces séries sont évidemment très très célèbres et des peintres comme Kandinsky et Picasso seront tellement bouleversés par ça qu'ils viendront sur place pour constater la différence entre le sujet et la manière dont il a été peint. Ils en restent fascinés. D'ailleurs Picasso va racheter un château au pied de la montagne Saint-Victoire. Il a installé un atelier dans les années 50. un srétiens 50. Un srétiens 20. Un srétiens 50. Un srétiens 50. Sous-titrage FR ? A la fin de sa vie, à seulement une soixantaine d'années, il peint beaucoup de nus, des baigneurs et des baigneuses, perdus dans la forêt, des personnages fantomatiques dont on ne connaît pas l'identité. Ils se fondent dans un décor imaginaire, une sorte de réconciliation entre les hommes et la nature, dont ils font partie, quoi qu'ils en pensent. Cézanne se permet tout avec eux, il invente une image, il crée les couleurs. Sous-titrage FR ? ... 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